Bon, cette vidéo devrait terminer la séance sur l'assurance automobile. Rapidement, ici, sans trop se poser de questions, je vous ai donné quelques graphiques sur la profitabilité du secteur de l'assurance automobile pour les assureurs au Québec. C'est cette diapositive-là ici, c'est plus pour le plaisir de vos yeux qu'autre chose. Ici, simplement, si on se rappelle les concepts de ratio des sinistres, ratio des frais, ratio combiné et ratio des opérations, on peut voir ici l'étendue du déficit qu'occasionne l'assurance automobile pour les assureurs. Donc ici, j'ai 100 millions de dollars. On a les primes souscrites, les primes acquises. Le reste, tout le reste, ce sont des pourcentages des primes acquises. Donc, les revenus de placement représentent, durant les années de 2010 à 2019, les revenus de placement correspondaient aux alentours de 1,5 % des primes acquises par les assureurs en assurance automobile. Donc, les placements ici qu'on peut associer à l'assurance automobile, pas l'ensemble des placements. Maintenant, les dépenses en pourcentage des primes acquises. Donc, on a la première, la ligne sinistre ici, c'est le ratio des sinistres et la ligne frais ici, c'est le ratio des frais. Donc, on voit que le ratio des frais en assurance automobile est quand même toujours assez proche de 30 %. Donc, si à la fin d'une année, dans son secteur de l'assurance automobile, l'assureur calcule un ratio des frais au-dessus de 30 %, il y a peut-être certaines corrections à apporter à la souscription en assurance automobile, de façon à réduire ces frais-là. Et si les frais sont en dessous de 30 %, bien, l'assureur peut considérer que cette année a été une année durant laquelle il a bien contrôlé les frais en assurance automobile. Ratio des sinistres, 60 % en 2010, 75 % en 2018, 76 % en 2017. Donc, on voit qu'à partir de 2015, 16, 17 et 18, le ratio des sinistres commençait à atteindre un sommet peut-être un peu trop élevé. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai le total, ça c'est notre ratio combiné. Donc, notre ratio combiné ici, ça c'est le ratio des opérations, y incluant la, donc j'ai 64 ici. OK, ici c'est un affaire d'arrondi. Donc, le total ici entre les deux, ça, ça nous donne notre ratio combiné, donc le ratio des sinistres plus le ratio des frais. Donc ici, chaque fois que le ratio combiné est supérieur à 100 %, ça veut dire que les assureurs subissent une perte de souscription dans ce secteur-là. Et après ça, bénéfice en pourcentage des primes acquises. Ici, j'ai une perte de 4,5 %. J'ai un gain de 1,5 % dans les placements, donc 4,5 % moins 1,5 % donne une perte de 3 %. Et si on a une perte de 5,5 % dans la souscription, on peut y associer un revenu de placement de 1,3 %. 5,5 % moins 1,3 % donne une perte de 4,2 %. Donc, alors qu'en 2010, l'assurance automobile était hautement profitable, depuis quelques années, l'assurance automobile fait subir des pertes assez régulières aux assureurs automobiles. Et ça découle du fait que les voitures deviennent de plus en plus dispendieuses à réparer. Donc, les voitures deviennent de plus en plus complexes, possèdent de plus en plus de gadgets ici qui permettent de surveiller la route, mais qui en même temps coûtent cher à réparer. Ce qui fait que le coût moyen par sinistre des voitures de tourisme est constamment à la hausse depuis plusieurs années. Le coût moyen par véhicule pour l'ensemble du parc automobile est constamment à la hausse depuis une dizaine d'années. On regarde ici, on voit ici dans les diapositives qui suivent, insister sur certains aspects de l'assurance automobile au Québec et au Canada. Donc, l'assurance automobile est de juridiction provinciale au Canada. L'assurance automobile couvre trois aspects. Dommages corporels, dommages causés à autrui, ça c'est la responsabilité civile, et les dommages matériels au véhicule de l'assuré. La responsabilité civile, ici, ça entre en jeu lorsqu'on cause des dommages à du matériel appartenant à d'autres, ou bien lorsqu'on cause un dommage corporel à une tierce personne dans des juridictions où ce dommage corporel-là, ici, n'est pas indemnisé par le gouvernement. Chaque aspect du régime d'assurance peut être obligatoire ou facultatif, et l'entité responsable de l'assurance automobile peut être publique ou privée. L'assurance de personnes est obligatoire dans toutes les provinces et dans tous les territoires canadiens, excepté à Terre-Neuve au Québec, l'assurance de personnes est automatique dès la naissance. Donc, un résident du Québec, ici, est automatiquement assuré par le gouvernement en cas d'accident automobile, peu importe où il se trouve dans le monde. Ça, c'est le régime d'assurance automobile du Québec public, en lien avec les dommages corporels. Les primes, ici, sont payées par les détenteurs de permis de conduire et par les détenteurs de plaques d'immatriculation. Seulement à Terre-Neuve, l'assurance de personnes est facultative. Lorsqu'obligatoire, l'assurance de personnes suite à un accident automobile est sans égard à la responsabilité pour une partie des dommages. Donc, dans la plupart des provinces canadiennes, les dommages corporels sont indemnisés, peu importe la responsabilité de l'individu. Il peut y avoir une portion de dommages corporels qui puissent être basés sur la responsabilité, mais il y a toujours une couverture de base sans égard à la responsabilité, peu importe la province où on se trouve. Partout au Canada, les soins médicaux et frais d'hospitalisation sont couverts par un régime public d'assurance maladie. Le régime d'assurance automobile en lien avec les blessures corporelles se concentre sur les points suivants. Le remplacement des revenus perdus à cause de l'accident. Accident, incapacité de travailler, perte de revenus. SAAQ indemnise. Les services professionnels requis suite à un accident. On a besoin d'une aide à la maison couvert jusqu'à certaines limites. On a besoin d'appareils, on a besoin d'équipements. Tout ce dont on a besoin, qui puisse être paramédical, qui n'est pas couvert par le régime d'assurance maladie provinciale, va être couvert par la SAAQ. Les autres frais non couverts par le régime d'assurance provinciale et qui sont requis suite à un accident. Le régime provincial d'assurance de personnes suite à un accident d'automobile, on est rangé ici, le régime d'assurance de personnes suite à un accident automobile doit en tout temps inclure des provisions pour les soins médicaux et frais d'hospitalisation lorsque l'accident a lieu dans la province en question, mais que l'accidenté ne réside pas au Canada ou dans la province. Ou le résident du Québec se blesse dans un accident automobile, mais à l'extérieur du Canada. Dans sa couverture, l'assurance de personnes suite à un accident automobile doit se poser des questions suivantes. Quelles sont les limites territoriales de l'assurance? Les indemnités sont-elles versées à un accidenté fautif? Quels frais sont couverts par l'assurance? Quels sont les montants assurés à l'intérieur du régime de base? Et la province permet-elle à un accidenté de poursuivre le conducteur fautif? Est-il possible de se procurer une protection d'assurance pour des montants en excédant des limites du régime de base? Et que précise le régime d'assurance lorsque l'accidenté est un piéton, un cycliste ou le passager d'une automobile? Donc, dans un régime avec détermination de responsabilité, l'indemnisation de la victime s'effectue par l'entremise de l'individu responsable ou de son assureur en proportion de la responsabilité de cette personne, de l'individu responsable ou de l'assureur, dans l'accident. Un accidenté fautif ne reçoit aucune indemnité pour les dommages qu'il subit lui-même. Dans un régime sans égard à la responsabilité, l'indemnisation des dommages se fait sans tenir compte de la responsabilité. Le conducteur fautif est indemnité au même titre que le conducteur non fautif. Et dans un tel scénario, c'est pas vital, mais c'est plus efficace lorsque chaque assureur indemnise directement son propre assuré. Comme on ne tient pas compte de la responsabilité, tout le monde se fait indemniser, peu importe les circonstances. L'assureur, lui, a intérêt à indemniser le plus rapidement possible son client de façon à conserver son client. Et, somme toute, étant donné qu'un assureur peut avoir à la fois des clients fautifs, non fautifs, en principe, on devrait s'attendre à ce que la distribution de clients fautifs, non fautifs d'un même assureur soit 50-50. Donc, que l'assureur indemnise directement son propre assuré suite à un accident ou qu'il indemnise l'autre individu, l'autre victime de l'accident lors d'un accident, ça revient sensiblement au même lorsqu'on fait la somme des chiffres à la fin de la journée. Dans un régime sans égard à la responsabilité, si on restreint les possibilités de poursuite, parce que si on dit qu'on est dans un système sans responsabilité, on n'a pas d'outils pour poursuivre. Au Québec et au Manitoba, c'est aucun droit de recours en lien avec les blessures corporelles suite à un accident automobile. Donc, ça, c'est le Québec et le Manitoba. Dans les autres provinces, un droit de recours existe pour compenser pour des sommes perdues au-delà des limites imposées par le régime d'assurance provinciale. Donc, certaines provinces permettent les poursuites lorsque les dommages excèdent à un certain montant. Certaines provinces le permettent lorsque la sévérité des dommages tels qu'évalués par le juge est élevée. Et certaines provinces limitent les poursuites en dommages pécuniaires, mais d'autres aussi permettent de poursuivre pour des dommages non pécuniaires, la perte de jouissance de la vie. Au Québec, le régime de base ressemble à ceci. Donc, la responsabilité implique un montant minimal de 50 000 $, la responsabilité civile. La Nouvelle-Écosse, c'est la province qui impose un montant minimal d'assurance responsabilité civile le plus élevé, soit 500 000. Autres provinces et territoires, 200 000. Au Québec, la responsabilité civile pour un conducteur qui ne conduit qu'au Québec n'a pas à être élevé. Parce que ce ne sera jamais... Le conducteur d'une voiture n'utilisera jamais son assurance responsabilité civile pour indemniser quelqu'un qui l'aurait lui-même blessé dans un accident automobile, parce que les blessures corporelles dans un accident automobile sont indemnisées par le gouvernement. Donc, ici, quand on parle de responsabilité civile, on parle des objets que le conducteur pourrait briser avec sa voiture. Et c'est quand même assez difficile de briser des objets valant plus que 50 000 $ avec sa voiture. Généralement, il y a une clôture, un bloc de béton. C'est assez difficile de causer des dommages pour plus que 50 000 $. Donc, en imposant... Donc, quelqu'un peut facilement rouler avec le montant minimal d'assurance responsabilité civile. Et généralement, la police va couvrir ses besoins. Maintenant, si le conducteur prévoit conduire dans d'autres provinces où, là, il pourrait y avoir des risques de poursuite, ou si l'individu désire conduire aux États-Unis où, là, il peut y avoir des coûts assez élevés si jamais l'individu est responsable d'un accident automobile dans lequel il y a des blessures corporelles, bien là, on suggère généralement un montant d'assurance responsabilité civile dans les millions de dollars. Pour ce qui est des dommages matériels, au Québec, la loi oblige... La loi oblige l'assureur du conducteur fossif à indemniser jusqu'à hauteur du seuil minimal des autres provinces ou états américains lorsque l'accident a lieu en dehors du Québec. Donc, si quelqu'un conduit au Québec avec le montant minimum, bien ce montant minimum-là, une fois qu'on traverse la frontière de la Nouvelle-Écosse, ce montant minimum-là devient 500 000 $. Si jamais on conduit aux États-Unis, bien notre montant minimum du Québec devient le montant minimum du Massachusetts. Mais vous irez voir le montant minimum requis du Massachusetts, je pense qu'il est encore plus bas que le montant minimum du Québec. C'est quelque chose comme 20 000 $. OK? C'est comme une... C'est une décoration. OK? Pensez pas qu'avec le minimum du Massachusetts, vous êtes couverts puis ça va vous protéger si jamais vous êtes responsable d'un accident dans lequel il y a des blessures corporelles. Dans le cas des dommages matériels, la protection est généralement facultative. Donc, la responsabilité civile au Québec est obligatoire. La responsabilité civile est obligatoire partout au Canada. Certains États américains ont la responsabilité civile toujours facultative. Mais généralement, dans les pays développés du monde entier, la responsabilité civile est obligatoire. Les dommages corporels sont assurés d'office par le gouvernement. Et dans certaines provinces, les dommages matériels aux véhicules assurés sont... L'assurance de dommages matériels est obligatoire en Saskatchewan et au Manitoba. Si on revient sur la matière, sur la théorie de l'assurance, on a compris que dans un marché où il y a une très forte proportion d'individus à faible risque, bien, l'assurance compétitive réussit pas à se trouver un équilibre. Donc, l'assurance compétitive réussit pas à fonctionner comme il le faudrait. Et une façon de corriger cela en améliorant le bien-être de tous, c'est de rendre l'assurance obligatoire pour tous. Donc, c'est le cas en Saskatchewan et au Manitoba en lien avec les dommages matériels aux véhicules. En Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, les régimes d'assurance sont entièrement publics, donc corporels et matériels sont publics. Alberta, Terre-Neuve, Labrador, toutes les autres provinces sauf le Québec, les régimes d'assurance sont entièrement privés y incluant les dommages corporels et le Québec possède un régime mixte. C'est ce qui explique que le permis de conduire au Québec et les droits d'immatriculation au Québec soient si élevés. C'est parce que les droits de conduire au Québec incluent une prime d'assurance pour dommages corporels. Alors que dans les provinces où les régimes sont entièrement privés, le permis de conduire coûte presque rien, les droits d'immatriculation coûtent beaucoup moins cher, mais l'assurance d'un conducteur, elle, va coûter beaucoup plus cher que l'assurance d'un conducteur au Québec car celle-ci inclut aussi la prime en lien avec les dommages corporels. Donc au Québec, le dommage corporel assuré par le gouvernement et le dommage matériel assuré suivant trois volets ou trois chapitres. Donc la responsabilité civile, c'est le chapitre A. Les collisions, chapitre B. Accidents sans collision ni versement, c'est chapitre B. Ça, c'est lorsqu'une branche d'arbre tombe sur la voiture, lorsqu'il grêle et ça endommage la voiture. Si jamais il y a une inondation et que la voiture est endommagée par l'eau, ça, c'est un accident dans lequel il n'y a pas collision entre plusieurs voitures. Responsabilité civile est obligatoire et collision et accidents sans collision ni versement sont facultatifs.